Un lieu unique avec un jardin de 1000 m2 orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le club éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Bonsoir, bienvenue dans le club économique. Nous recevons Emmanuel Rousseau du groupe Econocom. Econocom qui annonçait hier ses résultats puisque le groupe Econocom est un groupe franco-belge sur le marché boursier. Quels en sont ces résultats ? Alors effectivement, les chiffres ont été annoncés, sont excellents pour l'année 2009 puisque le chiffre d'affaires est d'un montant de 755 millions d'euros pour une croissance de 5% par rapport à l'exercice 2008 et pour des résultats de 28 millions et demi en croissance de 11%, ce qui est dans une année 2009 particulièrement difficile et de bonne augure pour l'année 2010 aussi, un très bon résultat de 2009. Alors Emmanuel Rousseau, peut-être reparler bien sûr de l'objet des différentes activités. dont on peut parler pour le groupe Econocom. Alors Econocom est une société de services informatiques qui a principalement quatre métiers. La location de matériel informatique aux entreprises, la vente de produits informatiques, les services aux utilisateurs, c'est-à-dire les déploiements, les supports utilisateurs, et les télécoms, c'est-à-dire la flotte, la gestion des flottes mobiles aux professionnels, essentiellement ce qu'on appelle les Blackberry pour les VIP des entreprises. Alors quatre pôles d'activité, est-ce qu'il y a aujourd'hui, on va dire, des pôles dominants dans cette offre d'Econocom ? Alors il y a le métier historique d'Econocom, qui est le marché de la location de parcs informatiques, puisqu'Econocom aujourd'hui est leader sur son marché. Donc le métier le plus ancien, celui qui représente la majeure partie du chiffre d'affaires, un peu plus de la moitié. Le marché de la distribution, qui se porte correctement. Celui des services, par contre, qui a été plus difficile en 2009. La crise a imposé des baisses de prix et d'économies dans tous les groupes, donc le groupe Econocom a été impacté. Et l'activité télécom, qui elle est en très forte croissance et qui s'impose, parce qu'aujourd'hui, c'est travailler avec la mobilité, n'importe où, n'importe quand. Donc il faut les outils nécessaires pour le faire. Emmanuel Rousseau, vous annonciez les chiffres qui ont été communiqués hier par le groupe, au travers d'une conférence de presse, des chiffres qui sont plutôt positifs, plus 5% par rapport à 2008. Est-ce que le secret d'Econocom est déjà dans son nom ? Est-ce que c'est plus facile pour un groupe de s'appeler Econocom, justement, quand on traverse une période de crise ? Effectivement, la question est intéressante, puisque Econocom, au départ, ça voulait dire « économique computer ». Et une des raisons d'être d'Econocom, c'est faire la même chose, mieux que les autres, mais moins cher surtout, parce que les entreprises sont toutes à la recherche d'optimisation des coûts. Et qu'en particulier sur l'exercice 2009, la crise économique, la crise financière, nous a permis d'avoir un marché en croissance et d'avoir pu répondre à ces demandes auprès de nos clients. Emmanuel Rousseau, l'agence ici au niveau du Grand Sud-Ouest a été créée il y a 7 ans, c'était en 2003. Aujourd'hui, quel est votre portefeuille client ? Alors aujourd'hui, nos clients vont du plus petit, qui va être une société qui va nous louer quelques postes informatiques, des outils de géolocalisation, à Airbus, que nous avons signé cet été, chez qui on gère aujourd'hui 57 000 postes de travail, les parcs PC, les parcs d'ordinateurs portables et de stations de travail. Et ça va d'un contrat qui va être de quelques milliers d'euros à, pour celui-là, 52 millions d'euros. Qu'est-ce qui fait, selon vous, la spécificité du marché de Midi-Pyrénées par rapport à d'autres marchés que Econocom peut regarder justement dans son intervention sur le marché national, par exemple ? Est-ce qu'il est suffisamment diversifié par rapport à l'offre que vous proposez ? L'avantage qu'on a dans la région Midi-Pyrénées, c'est qu'on a une activité industrielle très forte. Nos clients sont essentiellement des industriels. On parlait d'Airbus ou de petits clients, mais on a aussi des groupes comme Actia, comme SpotImage, comme Akeris, comme le groupe Actia, je l'ai déjà dit. Oui, tout à fait, absolument. Donc, un peu dans tous les domaines, mais des gens qui sont toujours à la recherche d'optimisation des coûts, de la meilleure gestion de la refacturation possible en interne pour contrôler et essayer de baisser les budgets informatiques en particulier. Est-ce que la situation économique toujours tendue finalement suscite beaucoup de sollicitations ou de remises en question d'appels d'offres, de consultations de la part des PME ou des grands groupes justement sur tous ces sujets-là ? Est-ce qu'il y a des opportunités pour vous ? Alors, la crise a fait se poser le problème de comment financer ses dépenses en périodes plus difficiles et ce qui, évidemment, génère de la croissance de notre métier puisque l'accès à l'argent est plus difficile. Les banques financent aujourd'hui tout type de biens, mais tout ce qui est informatique, projet informatique, tout ce qui va être logiciel et service est plus difficilement finançable. C'est notre métier et on a su trouver les budgets et l'argent dont les clients avaient besoin en 2009, ce qui explique en grande partie notre croissance. Est-ce que ce développement se traduira par plus d'équipes, plus de collaborateurs aujourd'hui sur le marché national pour Econocom ? Oui, l'effectif d'Econocom croît régulièrement. On peut dire qu'aujourd'hui sur une région comme celle de Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Econocom aura pratiquement doublé de taille en l'espace de 7 ans. Oui, donc en l'occurrence, il y a un vrai potentiel pour vous et de recrutement aussi. Absolument. Sur la question justement des économies au niveau des groupes et des entreprises, est-ce que ce sont des cycles longs ou courts pour tout ce qui est par exemple lorsqu'il y a une négociation qui démarre justement avec un prospect ou une entreprise qui lance un marché d'appel d'offres ? Est-ce que ce sont des négociations et discussions vraiment sur du court, moyen ou long terme ? Alors ça dépend des métiers. On a sur des métiers type télécom ou vente de produits, c'est relativement court. On parle en quelques semaines ou mois. Pour des appels d'offres service, c'est un petit peu plus long parce que là, ça veut dire que des personnes d'Econocom vont travailler in situ chez les clients. Donc la rédaction de l'appel d'offres, la réponse est plus complexe. Pour ce qui est des contrats de location, pour les grandes entreprises, c'est beaucoup plus long. Donc là, on parle en année puisque des grands comptes comme les deux plus grands clients d'Econocom que sont le groupe Thales aujourd'hui et le groupe EADS, c'est des actes de vente, on va dire, qui ont duré entre 3 et 4 ans. Emmanuel Rousseau, on parlait de 5% de progression en 2009 au niveau du groupe, au niveau du groupe dans sa totalité. Ici, sur cette belle région en 2010, quel est l'objectif que vous donnez en termes de progression ? Alors la progression est plus forte que celle du groupe parce qu'on est plus jeunes. On faisait de l'ordre de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2007. On aura fait 35 millions l'année dernière et on devrait, j'imagine, être proche des 40 millions cette année. Donc effectivement, une croissance relativement importante. Merci Emmanuel Rousseau d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Un lieu unique avec un jardin de 1000 m2 orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le club éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada